Normalement c'était Garcimor Mais Garcimor Fait le Garcimor j'ai l'impression Je suis pas un peu fier Plus c'est improvisé Je vais gérer avec les moyens du bord Je crois que tu vas être tout seul Peut-être au moins le temps qu'il arrive On va se débrouiller Bon courage pour le commentaire Merci beaucoup A tout à l'heure Donc Pac-Man Championship Edition DX Jeu sorti le 17 novembre 2010 Alors tout en fait C'est sur PC, Xbox 360, PS4, Xbox One PC Android, iOS, Windows Phone Le runner devant vos yeux C'est Hippartic Toulon qui est numéro 4 mondial Sur cette catégorie de Time Attack Comprenant aussi les niveaux DLC Avec un score de 22 minutes 39 secondes, 870 millisecondes Record fun fact Qui l'a battu Exactement au nouvel an C'est à dire que la run s'est passée le 31 décembre Entre 23h45 à peu près Et minuit 15 le lendemain Donc pour ce quatrième temps mondial Le premier temps c'est F-Symbols Avec 21 minutes 36 secondes 500 millisecondes Qui est donc record man mondial Comme vous pouvez le voir On est sur du Pac-Man Mais c'est du Pac-Man un peu différent d'habitude Le principe donc de Pac-Man Championship Edition C'est que vous avez des tableaux Avec les petites pas de gomme à récupérer Les petites boules jaunes A récupérer Et une fois que vous avez récupéré Toutes les boules d'un côté de l'écran Un fruit apparaît généralement De l'autre côté de l'écran Que vous devez récupérer Pour faire apparaître de nouvelles boules De l'autre côté de l'écran Que vous devez récupérer Pour faire apparaître un fruit De l'autre côté de l'écran Que vous devez récupérer Etc, etc, etc L'autre système Qui est dans ce jeu là C'est que quand vous passez A côté des fantômes Déjà il y a plus que les 4 fantômes Habituels Même s'ils sont toujours là Quand vous passez à côté des fantômes Vous les réveillez Ils s'ajoutent à une sorte De grande ligne derrière vous Que vous pouvez manger en une fois Comme vous voyez là sur votre écran Qui vous permet de faire Des combos assez démentiels Ça c'est une mécanique De scoring principalement Mais elle va avoir Un petit intérêt pour nous Très simple Dans le cadre du speedrun Et cet intérêt Vous le voyez en fait Avec ce qui est marqué Tout en bas Au centre de l'écran Le game speed C'est la vitesse de jeu La traduction la plus littérale On commence chaque niveau Avec un game speed de 20 Le game speed maximum Est de 50 Cette vitesse de jeu Vous allez pouvoir L'augmenter très légèrement Au fur et à mesure du jeu Simplement en jouant Et en ne mourant pas Elle va baisser très brutalement Si jamais vous mourrez Elle va augmenter très brutalement Si jamais vous mangez Beaucoup de fantômes Et elle va baisser aussi Un tout petit peu Si on utilise des bombes Mais ça on aura l'occasion D'y revenir un tout petit peu plus tard Dans chaque niveau Vous avez une sorte de chemin logique Comme vous pouvez le voir Qui si vous le captez Assez vite et assez bien Vous permet de manger Toutes les balles En une fois Ce chemin logique On va l'emprunter La majorité du temps On va aussi l'éviter Parfois parce qu'il n'est pas Optimisé Au niveau du chrono En tout cas pour ce premier niveau Qui était Highway C'est réglé Il y a encore plein de choses Que je ne vous ai pas encore expliqué Mais on va essayer de faire On va essayer de faire ça mieux Donc là nous arrivons Non pardon Ça c'était Championship 2 Le premier niveau Highway c'est celui-là Puisque comme vous pouvez le voir Il y a plein de petits couloirs Sur le côté Qui permettent en fait De faire le tour de l'écran Et c'est un peu la particularité Du niveau Highway Ce que je ne vous ai pas encore expliqué C'est que si vous regardez bien A chaque fois Donc on récupère un fruit L'écran de l'autre côté change Et le layout du niveau Change légèrement L'endroit où vous allez pouvoir passer L'endroit Bon L'endroit où vous avez Les petites boules Les pas de gomme etc Change Ça c'est forcé Mais les endroits où vous allez pouvoir passer Change légèrement aussi C'est très coincant Voilà Excusez-moi Je suis un peu en train de m'étouffer Mais tout va bien Donc Il va falloir être À chaque fois réactif Et essayer de comprendre le layout Le plus rapidement possible Parce que Speedrun oblige Si jamais On n'utilise pas le chemin optimal Pour choper toutes les pas de gomme Du premier coup Et choper le fruit du premier coup On va perdre un temps précieux Parce qu'on va devoir Tourner autour des fantômes On va devoir Parfois Rebooter entièrement Voir si on perd une vie On va être rebooté Au centre de l'arène En perdant beaucoup de vitesse Ce qui dans le cadre d'un speedrun Est quand même très gênant Et ce qu'il joue au clavier C'est une très bonne question Oui Me semble-t-il En tout cas Sur ces tentatives de speedrun Ils jouaient au clavier Donc à mon avis Il n'y a pas de raison Qu'ils ne le fassent pas là Mais oui Parce que Le clavier Alors si vous regardez très bien Ça c'est effectivement Un point intéressant Si vous regardez bien Juste avant de passer les virages Autour de Pac-Man Quand il va devoir tourner Vous allez voir des espèces De petites étincelles Normalement Si vous regardez bien Sur l'écran Vous allez pouvoir les apercevoir Sur tous les moments Où il va faire des virages Les petites étincelles Ça veut dire Que vous pouvez précharger les virages Donc là par exemple Il va appuyer sur haut Un peu en avance Et ça permet de faire Des virages Beaucoup plus violents En l'occurrence Donc là on est sur une vitesse De 48 Déjà on n'est pas loin De la vitesse maximum Chaque tableau Il y a un nombre de fruits Différents à choper Enfin pas forcément A chaque tableau Mais la majorité du temps Ce sera différent Là par exemple On doit choper 17 fruits De chaque côté C'est les barres Que vous voyez à la toute gauche Et la toute droite De votre écran Pour finir d'expliquer l'interface En haut vous avez le temps Le nombre de vies Le nombre de bombes Les bombes permettent De rebooter Tous les fantômes Qui vous courent après Au centre de l'écran Ce qui sera absolument nécessaire Pour se sauver les miches De temps en temps Et sur le côté Vous avez le meilleur temps Du runner On vous rappelle Qu'on est en GDQ Ce sera pas forcément Le jour du record du monde Mais au moins On devrait avoir une belle performance Et on est déjà de toute façon Sur une très belle performance Puisqu'aucune erreur n'a été faite Là ce qui a été prévu par le jeu C'est qu'on mange tous les fantômes Sur notre chemin Histoire de faire un gros combo Comme nous on est en speedrun On a juste récupéré Les petites boules Et on passe à la suite Et la suite Ce sera Junction Normalement Voilà Aussi donc Nota Est-ce qu'il est obligé De manger les fantômes Me demande-t-on Y a-t-il une catégorie Ghostless Il n'est pas obligé De manger les fantômes En l'occurrence Manger les fantômes Ça aura un intérêt Jusqu'à un certain point Parce que ça va nous permettre D'augmenter le game speed Donc la vitesse du jeu Mais ça va aussi Nous desservir Sur certains points Puisque à chaque fois Qu'on mange les fantômes Il y a une espèce de petite animation Qui se fait On verra la prochaine fois Où il le fera Où l'écran fait un petit à-coup Et on voit faire Waka 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 Basiquement Et donc Pour éviter cette animation A partir du moment On sera au game speed maximum Ou en tout cas Quand on s'en approchera Beaucoup du game speed maximum On va arrêter De manger des fantômes Pour éviter de perdre du temps Et se concentrer Sur la fenêtre De manger Une petite patte gomme Donc Chaque niveau Alors en fait Chaque niveau Déjà son layout Et ses petites particularités Là on a sur un niveau Qui a trois accès Sur le côté Et qui va rester Celui-ci Sur Ce système De triple fonction centrale Avec des espèces De gros carrés Un peu sur Un style urbain Entre guillemets On voit le style Les plans de New York Si vous voulez Des gros comme ça Des gros blocs Chaque niveau Aussi peut être personnalisé Avec plein de thèmes Et de couleurs différentes Vous avez ce thème Très old school Par exemple Vous avez aussi Des thèmes Qui rappellent Des anciens jeux Namco Dont un thème Rally Ce qu'on aura peut-être L'occasion de voir Qui est du plus bel effet Et des thèmes Qui rendent hommage A toute la série Pac-Man Et quand je dis Toute la série Pac-Man Oui ça comprend aussi Le jeu d'aventure Le point and click Entre guillemets Pac-Man Qui était sur Super NES Si je dis pas de bêtises A droit à son thème Dans Pac-Man Championship Edition Autre petite particularité Voilà Qu'on vient de voir De Pac-Man Championship Edition C'est qu'avant que vous êtes Sur le point De vous faire attraper Par des fantômes Le jeu passe en mode Bullet Time Entre guillemets Et vous avez Quelques millième de seconde Quelques secondes Ne l'exagérons pas Pour prendre une décision Pour essayer de vous sauver la vie Ce qui normalement Est prévu Dans le jeu Pour un mécanisme Pour éviter de perdre Des vêtements Là le speedrunner Va surtout en amuser Pour essayer de rassembler Le maximum de fantômes Et optimiser naturellement Ça Alors beaucoup de questions Sur le chat Et malheureusement Je suis obligé De vous décevoir Là-dessus La chanson de William Lémergie N'est pas comprise Dans le jeu Elle a été intégrée Dans Pac-Man Championship Edition 2DX Qui est disponible Sur Switch A l'heure actuelle Mais pas dans cette version-là Et uniquement Dans le mode co-op Me semble-t-il Donc vous récupérez Vous avez toujours aussi Les fantômes habituels Je ne me souviens plus Les noms de tous les fantômes Je suis vraiment désolé Mais par contre Ils gardent bien Leur personnalité d'origine Donc Puisque comme vous êtes Vous n'êtes sans doute pas Sans le savoir Les fantômes du Pac-Man original Ont chacun leur personnalité Avec leur comportement défini Et bien Il s'est exactement fidèle Dans cette version-là Même s'ils ne sont pas Dans tous les niveaux Si vous avez Un fantôme coloré Du color fixe Qui se déplace Sans suivre la ligne Collective Et bien Il se comporte Exactement Comme dit Inky Blinky Pinky et Clyde Merci Dirty Vider Merci beaucoup Oui c'est une blague La chanson n'est pas Dans la version Switch Par contre Ça c'est effectivement Le niveau Qui est inspiré De Je meure Pac-Man On ne va pas se mentir Donc là Nous sommes dans Spirale Comme son nom l'indique On va être sur des maps Qui à chaque fois Pour récupérer les packs gommes De la version La plus optimisée possible Il va falloir faire une Spirale Généralement En tout cas C'est le pattern Qu'on va remplir Là comme dit On va récupérer Le maximum de fantômes D'entrée de jeu Pour augmenter la vitesse Vous noterez Comme dit Que notre ami Hyperky Toulou N'est pas mort Une seule fois Pour l'instant Malgré quelques Close Call Enfin game-make Quelques Moments stressants Où les fantômes Se sont beaucoup rapprochés Vaudra toujours mieux Utiliser une bombe Qui fera baisser la vitesse Le game Le game speed D'une seule unité Et qui reboutera Tous les fantômes À l'origine Que perdre une vie Qui peut faire baisser Le game speed De 15 ou 20 points Ce qui dans le speedrun Aura des conséquences Relativement désastreuses À noter aussi Que le record man du monde A fait son record du monde Sur la version PS3 Et que là Nous sommes sur la version PC Même si Comme Vous pouvez vous en douter Si les versions Sont sur le même leaderboard Il y a des différences Quasiment inexistantes Entre les deux Précision aussi Donc que nous jouons Là sur la version De Pac-Man Champion Edition X Plus L'X Plus C'est une update Gratuite du jeu Qui est sorti En septembre 2013 Qui a rajouté Plein de thèmes Donc aspiré De jeux d'Amco Plein de petites choses Bonus de genre là Mais surtout Nous Ah là ça va être mal barré Oui Ah là là Il va perdre 10 unités de vitesse Du coup Puisqu'il a préféré Ne pas utiliser de bombe Parce que la bombe aussi En fait je comprends pas trop Pourquoi il a choisi Ne pas utiliser de bombe Pour être très franc Je pense qu'il pensait Pouvoir l'éviter En faisant aller-retour Mais malheureusement Ça n'a pas marché Ce sont des choses Qui arrivent Donc Disais-je Cette version Extended Qui était sortie Donc en DLC gratuit Aura surtout L'intérêt pour nous De contenir 4 niveaux supplémentaires Qui sont De loin Les 4 niveaux Les plus durs du jeu Et on aura l'occasion De les voir Tout à l'heure Mais pas Mais par contre Ce qui est vrai C'est qu'il y a Pac-Man Championship Edition 2 Qui est sorti Qui est disponible Sur beaucoup de consoles Dont Switch Et que cette version-là Contient entre autres Un mode coop Qui est assez intéressant Parce que Oui ça doit être Ah oui pardon Le curseur C'est vrai que je ne l'avais même pas vu Oui le curseur C'est clairement la souris du runner Le curseur C'est clairement la souris du runner Ce que vous avez dans les yeux Excusez-moi Juste un instant Et oui les musiques sont très chouettes Donc nous arrivons Sur la map Manhattan Avec une seule jonction Et des gros carrés Vous allez voir Que là les différences A chaque fois Qu'on va nettoyer la map Et passer à la suite Devoir être assez subtil Ça va être Remplacer Les gros carrés Par des petits carrés Les petits carrés Par des lignes Etc Mais du coup là On est sur du map Une map avec une seule jonction D'un côté à l'autre Ce qui va être le cas De l'immense majorité Des maps du jeu Là au moins En tout cas Vous pouvez voir Que les chemins Pour l'instant Pour récupérer les pas de gomme Sont assez évidents On va comme dit A chaque fois Essayer d'optimiser au maximum Pour pouvoir tout récupérer En un seul passage Sans se faire avoir Voilà On a le fantôme rouge Qui est renvoyé Oula Ok d'accord Le fantôme rouge Qui est renvoyé Au centre de l'écran A chaque fois Qu'il est mangé Donc on va en profiter Vous pouvez aussi voir Que dans les Les lignes De fantômes Que Ouf La vache Ça joue avec le Pardon Les lignes de fantômes Que le Runner a derrière lui Il y a certains fantômes Qui ont eux-mêmes Des packs gommes Ce qui nous permet D'augmenter le timer Pour les manger Qui est juste en dessous Du timer général du jeu Vous voyez les petites barres Qui sont en train de se vider En ce moment C'est le timer Qui vous indique Le temps qu'il vous reste Pour manger les fantômes Alors Diablo X occasion Non le jeu n'est pas Invisible Je pense qu'effectivement Pour quelqu'un Qui n'y a pas joué C'est dur à comprendre Mais en fait Le jeu De base Est En fait Il faut juste Se fier Au chemin De pack d'hommes Que tu vois Et essayer De trouver le chemin Pour les choper En une fois C'est juste ça C'est juste de se dire Bon bah là par exemple On a un rectangle Donc c'est tout simple Mais par contre Regarde bien Comment il va choper Le chemin là Sur le côté Pour le faire En une fois En perdant Le moins de temps possible Et hop là Le truc c'est que Basiquement là On est plus sur Un puzzle game Qu'un jeu d'action Parce qu'il faut vraiment Voir ce qui se passe Sur l'écran Et comprendre Comment faire tout le chemin En une seule fois C'est exactement ça C'est illisible Mais ça passe Quand tu y joues Mais du coup C'est un peu Un auto-scroll Alors non Parce que tu diriges Quand même entièrement Le personnage Enfin le personnage Pac-Man Le truc c'est que Il y a un chemin opti Et nous en speedrun On va essayer D'utiliser le chemin opti Et encore Le chemin opti C'est le jeu Qui va te le montrer Avec le chemin Des petites boules jaunes Mais des fois Ce chemin là Il va passer par exemple Par des fantômes Qu'on va éviter de choper Du coup pour perdre du temps Surtout sur les fins de tableau Il va passer parfois Par des trucs On va demander De faire des virages en plus Nous on va encore Prendre ce chemin là Nous C'est parti que tout loup Plutôt devrait dire On va prendre ce chemin là Et encore l'optimiser Par moments Et vous allez voir Si vous suivez avec attention Ce qui se passe sur votre écran Qu'il y a des moments Où il ne va absolument pas Emprunter ce chemin Nous en sommes A Dungeon Encore une fois Une map Avec une seule jonction Entre chaque côté de la map Qui commence très étroitement Et qui va s'étendre Petit à petit Avec des passages De plus en plus complexes Là par exemple Le chemin logique Aurait été d'attirer Tous les fantômes En faisant tout le tour On ne va pas le faire Et on va du coup Gagner du temps En faisant ça Là pareil Plutôt que de manger Tous les fantômes Il va faire le tour De l'autre côté Parce que nous On va vraiment Juste se concentrer Sur ces petites boules jaunes Puisque notre but Étant de speedrunner Le plus possible Le jeu Naturellement Et tu peux préparer Les dérapages Pour tes virages C'est bien ça Comme dit Regardez bien Là par exemple A chaque fois Que Pac-Man fait un virage Vous voyez des espèces De petites étincelles Autour de lui Et ça Ça veut dire Que le runner Prépare son virage En appuyant Sur la direction À l'avance Ce qui permet Vénilité de se foirer À une jonction Par exemple Ça doit être tellement Horrible à jouer Sur smartphone Oui Donc il n'y a pas Qu'un seul chemin optique Que tout le monde Emprunterait Alors pile ou crapou Il y a un chemin optique Que tu es très conseillé D'emprunter Si jamais tu veux Faire du scoring Par contre là En speedrun Non Il n'y a pas un chemin optique Que tout le monde emprunterait Justement Il faut être extrêmement réactif Et Et Voir déjà à l'avance Le plus possible Et même Ça reste Pac-Man Donc même s'il y a un chemin optique Tu risques régulièrement D'avoir des fantômes Au milieu du chemin Et il va falloir Avoir un temps de réaction Extrêmement rapide Pour réfléchir Est-ce que c'est random Le chemin ou pas ? Non Le chemin n'est pas random À chaque fois que vous allez Faire le jeu À chaque fois que vous allez Prendre un fruit Alors Comment je vais pouvoir Expliquer ça ? Grosso modo À chaque fois que vous allez Prendre le premier fruit Il y a la même chose Qui va se passer De l'autre côté de l'écran C'est-à-dire que c'est Le même pattern Qui va se développer Quand vous prenez Le deuxième fruit C'est le même pattern Qui va se développer De l'autre côté de l'écran Etc Donc Donc Le chemin n'est pas random Dans le sens où C'est toujours Les mêmes choses Qui seront au même endroit Vous allez toujours avoir Les mêmes pattes gommes Au même endroit Entre guillemets C'est pas vraiment S'ilé parce que Disons par exemple Vous allez lancer Là on est arrivé Sur Championship 1 Vous lancez Championship 1 Si vous récupérez les fruits Vous allez toujours avoir Les pattes gommes Au même endroit J'ai peur que ce soit Un peu confiant Mais oui Il est totalement En train d'atomiser le jeu Soyons très clairs Donc Championship 1 Comme son nom l'indique Est une des 3 maps Donc les Championship 1 2 et 3 Qui sont vraiment conçues Parce que A la base Alors oui A la base en fait Ce jeu là Est un peu sorti Dans la La foulée des Géométrie Wars Pour ceux d'entre vous A qui ça parlera Donc c'est vraiment conçu Pour un jeu de scoring Pur et dur Dont le Championship Edition Parce que c'est vrai Qu'on voit Pac-Man Championship On peut rigoler doucement Mais non non Ça a vraiment été conçu Dans l'idée De faire un pur jeu De scoring Donc extrêmement Tendax Avec des décisions A prendre très rapidement Etc Et il y a 3 maps Qui ont été conçues Spécifiquement pour ça Donc qui sont Les Championship 1 2 et 3 Et qui donc Ne se partent pas Vraiment d'artifice On a la seule jonction Au milieu de la map Et des patterns De plus en plus compliqués Mais du coup C'est vraiment des maps Qui sont là Pour prendre le jeu En main déjà d'une Et réaliser du pur scoring Pour les plus bourrin D'entre vous De deux Là sur cette map là Donc on a 11 fruits A récupérer de chaque côté Pour un total de 30 de fruits Sauf qu'on va être sur des Platernes qui sont plus complexes Que sur les premières maps Donc même si on a un peu moins De fruits à récupérer On va prendre à peu près Autant de temps Pour terminer le level Au final Parce qu'on va devoir Et bien être beaucoup plus Débrouillard Et réfléchir à des patterns Beaucoup plus complexes Regardez celui-là par exemple Qui n'est pas sans vous rappeler Quelques souvenirs normalement On se voit 2 Égale 32 J'ai dit 32 Je voulais dire 22 Désolé Est-ce qu'il faut prendre Tous les fruits Pour finir le jeu Il faut prendre tous les fruits Pour finir le level Il faut remplir en fait Chaque barre que tu as Sur chaque côté du niveau Là où il y a marqué Donc maintenant 8 sur 11 Et 7 sur 11 Spécifiquement Et le seul moyen De récupérer ces fruits Et de manger Toutes les petites boules jaunes Qui est d'un côté de l'écran Puisque ça fait apparaître Le fruit en fait De l'autre côté de l'écran A ce moment-là Donc il faut récupérer Toutes les petites boules jaunes Regardez bien là par exemple Il va récupérer la dernière Et pop Le fruit Qui est une Cerise Qui vient d'apparaître De l'autre côté de l'écran Donc le seul moyen En fait de terminer rapidement C'est de manger Toutes les petites boules jaunes La bonne décision ensuite C'est dans quel ordre On les mange Pour optimiser au maximum La run Et du coup Vous allez aussi noter Qu'assez régulièrement Tipartic Toulon Ne va pas monter Le game speed En 50 Pour la bonne Et simple raison Que si ça augmente La vitesse de déplacement De Pac-Man Ça le rend aussi Très dur à contrôler Et c'est un certain Décision qui deviennent Beaucoup plus compliquées A prendre Et il faut trouver Cette espèce d'équilibre Entre Certes aller le plus vite possible Mais aussi survivre Ce qui est un peu important Là par exemple Tipartic Toulon Vient d'utiliser Sa dernière bombe Pour se débarrasser Des fantômes Et ne pas perdre 10 points de vitesse Très précieux Pour le speedrun Il va donc falloir Tenir encore Pour Bon pas grand chose Il y a un fruit A prendre de chaque côté Mais sans faire d'erreur Voilà C'est pas ce jeu Qui a une bande son incroyable Si Le jeu a une bande son Accelue incroyable Et la suite aussi C'est vrai La bande son est géniale Alors Ce petit niveau là Il est très particulier C'est un niveau Qui s'appelle Half C'est le dernier De la campagne normale Du jeu Et comme vous pouvez le voir En fait toute l'action Se passe sur une seule moitié L'écran C'est pour ça qu'on a Que entre guillemets 17 fruits à récupérer Mais les 17 fruits Sont toujours Sur la même moitié L'écran A récupérer Donc voilà L'autre moitié de l'écran Là dans ce niveau là Ne va pas changer Et là en fait La règle va un petit peu Être différente Sur ce niveau là Or le fait Que l'action se passe Que d'un côté C'est que C'est beaucoup plus Un puzzle game Encore là Parce que si vous regardez En fait Les fantômes bloquent Complètement L'accès En fait Aux différentes Petites boules jaunes Aux pas de gomme Etc Et donc il faudra Les déloger A chaque tableau En leur passant à côté Encore une fois Pour qu'ils rejoignent L'espèce de Grande ligne de l'amitié Sur le côté Et afin de pouvoir Et bien Libérer l'accès Aux petites boules jaunes Si précieux Ce qui va nous permettre Ensuite nous De faire notre boulot Vous notez qu'il laisse Ce fantôme là en bas Parce qu'après tout Il ne nous dérange pas Plus que ça Et de toute façon A chaque fois qu'on nettoie Le tableau Tous les fantômes restants Sont promptement dégagés Donc il n'est pas nécessaire Du tout de manger Tous les fantômes Il n'est même pas nécessaire De les ajouter A la grande farandole A la queue le le Comme disait Bézu A la grande époque Il faut juste S'occuper des petites boules jaunes Les fantômes sont À bonus agréables Surtout en scoring Puisque plus vous mangez De fantômes à la suite Quand vous faites du scoring Plus vous faites un score Important Et donc c'est là Tout le principe De risque sur récompense Du jeu Quand vous faites Effectivement Les modes normaux C'est à dire que Il faut que vous ayez La plus grande chaîne de fantômes Sauf que plus La chaîne de fantômes est grande Plus le risque De se la prendre Au mauvais endroit Est élevé Là en l'occurrence Ça ne nous concerne Absolument pas On va quand même Effectivement Oui pardon Je réalise bien que Ou c'est pas le commentaire Le plus informatif du monde Mais là Il a exactement joué Avec le pixel Qu'il lui fallait Pour que le fantôme Ne lui mordit pas les fesses Amoureusement Et ça c'est quand même Pas joué à grand chose Grand chose du tout Donc Vous allez me dire Il doit bien connaître Le jeu pour le speedrunner Certes Mais C'est quand même Prendre des gros gros risques La speedrunner Donc oui Et je vous conseille Effectivement Si vous avez l'occasion Si c'est le genre de chose Qui vous plaît De aller choper Ce jeu en promo Ou Alors Peut-être moins Étrangement en fait Peut-être moins la version La deuxième version Le nouveau Qui vient de sortir Entre guillemets Parce qu'ils ont changé Pas mal de concepts En fait Dans la suite Et que Sans vouloir faire Mon Mon vieux ronchon Ça dénature un petit peu La simplicité De cette version là Oui J'ai bien dit la simplicité Parce que grosso modo Une fois que vous sortez Du fait que Effectivement Visuellement C'est un peu confus Il faut juste récupérer Les petites boules jaunes Manger les fantômes Et point C'est pas forcément Très compliqué à comprendre Dans le 2 Ils ont rajouté Plein plein de choses Avec des combats Contre des boss fights Etc Sans doute On voulait bien faire Mais c'est vrai Que c'est un petit peu Un temps en dessous J'ai trouvé Avis personnel Mais par contre Le 1 Deveux être trouvable Pour une bouchée de pain Dans les promos Sur Steam Et si vous avez envie D'essayer Une expérience De scoring arcade Très intense Et très différente De ce que vous avez L'habitude d'essayer Je vous conseille Très très sérieusement De vous récupérer Ce jeu Il était vachement bien Bon On arrive Du coup A peu près À la mi-course Sur ce parcours Alf Comme je vous l'ai dit Comme là On est sur la moitié D'écran Et qu'on est presque plus Sur un puzzle game Qu'un niveau habituel On prend beaucoup plus de temps Parce que là On n'est pas juste Dans quelque chose Où il faut récupérer Les balles jaunes Il faut aussi chasser Les petits fantômes Pour pouvoir les avoir Et du coup Là on n'a pas vraiment De solution optique Pour gagner du temps À part avoir Une exé parfaite Parce que notre ami Tip Artic Toulou A jusqu'ici Oui quasiment réussi À part la petite mort La petite mort d'hommage Tout à l'heure Sans doute sur un fantôme Qui pensait pouvoir éviter Tip Artic Toulou Réussit quand même Une run absolument Nickel On est en game speed 48 Donc le jeu Ne peut pas bouger Beaucoup beaucoup Plus rapidement Que ce que vous voyez là Petite erreur de virage Ce sont des choses Qui arrivent Et donc là Vous voyez Il est obligé un peu De faire des trajets Alternatifs Pour éviter De se remanger Les fantômes Regardez un peu La longueur De la ligne Qui se traîne Tout doucement Il va falloir Qu'il nettoie ça Il n'aura pas trop le choix Game speed 50 On est à vitesse maximum Maintenant Si si Il va la tenter Avec cette ligne là Et donc là Vous voyez Même quand il sort Aïe 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 Oui C'était des risques C'était des risques Et du coup Effectivement La vie perdue Et 10 points de vitesse Perdue Oui non Là ça allait Un peu trop loin Même pour lui Faut pas non plus Faut pas déconner Utiliser une petite bombe Pour la fin Pour sécuriser Et Ce niveau est terminé Et donc On va attaquer Les niveaux DLC Le genre de moment Où tu fais des trucs Assez fous Et tu te dis 20 secondes Après j'ai fait ça Il y a totalement Des moments comme ça Et c'est un peu Le concept aussi De ce Pac-Man Championship Edition C'est vraiment un jeu Où vous allez vous mettre Dans la zone Au bout d'un moment Vous allez juste réfléchir En termes de Je prends ce virage Ou je le prends pas Ce qui est grosso modo La seule décision Que vous avez Et Et du coup Ça devient extrêmement violent Donc Ça c'est une des skins Un peu spéciales Du jeu Puisque là on rentre Dans les niveaux DLC On est sur le niveau Mountain Et oui Rally X Pour ceux qui se souviennent Des Puisque c'est un jeu Namco aussi Et que Pac-Man Est un jeu Namco Ce skin est très inspiré Du jeu Rally X C'est excellent Oh Que se passe-t-il ? Alors je ne sais pas Pourquoi il a rebooté Le niveau Parce qu'il a loupé Il a loupé un pattern Il me semble Il a loupé un pattern Entièrement Bon Ce sont des choses Qui arrivent Donc là Les fantômes sont remplacés Par des petites voitures rouges Pac-Man est remplacé Par la voiture bleue Les pack-gommes Qui permettent De manger les fantômes Non pardon Les fruits sont remplacés Par des drapeaux jaunes Et sinon Les principes du jeu Restent complètement similaires Donc ce niveau là Mountain Est un niveau Tout ce qui est plus classique C'est juste que là On a sur des patterns Vous voyez au niveau Des carrés Des rectangles Qui sont un petit peu Plus chaotiques Qu'à l'habitude Et on a l'espèce de Ok d'accord Oui Je me demandais juste Ce qu'il se passait Mais c'est bon Donc on a une seule jonction Et on a toujours Un peu les mêmes formes Qui se passent sur l'écran Par contre niveau visibilité Je trouve ça pas top Effectivement C'est pas la skin La plus optimale Niveau visibilité Maintenant le jeu Est extrêmement sympathique Entre guillemets De ce côté là Et laisse de toute façon Jouer n'importe quel niveau Avec n'importe quel skin C'est le runner Qui fait ces choix là Y a-t-il des préférences De ce côté là Parce que certains niveaux Sont peut-être plus faciles Avec certaines skins En termes de visibilité Ou de lisibilité pour lui Je ne sais pas Pour être très franc Mais après je suppose Que chacun ses préférences Donc on a déjà récupéré Dix drapeaux Du coup ce coup-ci D'un côté est neuf de l'autre On est quasiment en bout De cette zone Alors le jeu d'origine De cette skin Hakim Haruto C'est un jeu Qui s'appelle Rally X Alors est-ce que je l'ai déjà René ? Me demande Hot Celsius Non je ne l'ai pas Je n'ai jamais rené ce jeu J'ai fait beaucoup de scoring A une époque Sur cette version là Parce que je trouve Effectivement que le jeu Est absolument démentiel Oh petite skin Dig Dug Celle-là je ne l'avais pas Encore vue dans ces tries Mais voilà Mais ça vous donne Un peu une idée Des différentes skins Qui sont en jeu Donc j'ai fait beaucoup De scoring Mais je n'ai jamais René le jeu moi-même Parce que je n'ai pas Ce talent Très clairement Je serais infoutu De faire ce que Hyperkick Toulou Est en train de faire En ce moment Il fait le spectacle En montrant toutes les skins Et ça c'est très cool Surtout que ces skins là Donc la skin Rally C'est la skin Dig Dug Et je crois Qu'il y a un autre Jeu Namco Qui a eu droit A une skin Mais je ne me souviens Plus de tête Bref Toutes ces skins là Ce sont des skins Qui sont compris Dans le DLC Payant normalement Donc ce sont des skins Que la majorité des joueurs N'ont pas eu l'occasion De voir Parce qu'autant La Championship Edition DX Plus Donc était un DLC gratuit Autant les niveaux Les 4 derniers niveaux Qu'on est en train de voir Et ces skins un peu Différentes Faisaient partie D'un pack DLC Payant Il y a tellement de fantômes Qui pop C'est fou Et encore ça Par rapport à Certaines choses Qu'on peut avoir Dans le mode Scoring Qui est en fait Un mode Où il faut faire Le maximum De fantômes Manger le maximum De fantômes En l'espace De quelques minutes Généralement Vous avez des chaînes De 70, 80, 90 Fantômes Facilement Et c'est assez dingo Dans ces moments là Surtout quand on les mange Tout en y soit C'est assez jouissif Donc J'oublie même De vous parler de l'évidence Nous sommes sur le niveau Big Heater Deuxième niveau de DLC 13 fleurs à manger De chaque côté Et vous noterez Que ce niveau Peut-être que les plus Observateurs d'entre vous Ont déjà noté d'ailleurs Que ce niveau A une énorme particularité Par rapport à tous Les autres niveaux du jeu Vous n'avez pas De sortie sur le côté Tous les autres niveaux Du jeu sont équipés D'au moins une sortie Sur le côté du niveau Qui vous permet du coup De faire le tour En passant par là Si jamais vous êtes Acculé par les fantômes J'ai dit acculé Calmez-vous sur le chat Ce niveau Est le seul niveau du jeu Où il n'y a pas le choix Si jamais vous êtes Coincé d'un côté Il faudra trouver Un autre moyen De vous en sortir Parce qu'il n'y a pas D'autre solution Ça a l'air fatiguant Comme jeu Le level de concentration Nécessaire Yap 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 C'est le genre de jeu Qui est excellent Encore une fois A l'instar de Géométrie Qui est excellent A petite dose Mais qui va vous faire Suer de grosses goûtes Et oui Le feedback Quand on dégomme Les fantômes Et quand on les bouffe A la suite Est assez dingou Avant dernier niveau du jeu Le Championship 3 Qui est peut-être Le layout Le plus dur du jeu Aussi bien d'ailleurs Quand on le fait En casu Qu'en speedrun Je pense d'ailleurs Qu'il a joué Cette skin Parce que là Au niveau lisibilité C'est vrai que Normalement Elle est assez efficace Celle-là Et que même Sur son PB C'est là Où il avait essuyé Quelques morts consécutives Et ça avait été Extrêmement compliqué Pour lui Donc on va bien voir Ce que ça donne Sur cette run-là On aura 12 fruits A choper De chaque côté L'écran Ce coup-ci Donc pour un total De 24 Skin pack mania Effectivement Mais du coup Là vous allez voir Que Bon Là forcément Il suffit que je Dis ça Pour qu'on soit Sur un truc Où on a juste Un petit rectangle Avec des Fantômes à manger Et une ligne droite De côté de l'écran Mais vous allez voir Que régulièrement Il va y avoir Des patterns Qui sont assez complexes A nettoyer Et surtout Il faudra faire Bien attention A ne pas se retrouver Avec trop de fantômes Parce que sinon On va vite se retrouver Dépassé par les événements Vous voyez là déjà Qu'il y a eu Très régulièrement Des petites alertes En mode Ralentissement d'urgence Attention Encore une fois Heureusement Hyperactique Toulouse C'est très bien Le timing Qu'il a Pour éviter Les fantômes Et quand est-ce Qu'il peut jouer Avec ça Et de combien de pixels Il peut bénéficier Avant de courir À la catastrophe Mais comme vous pouvez Le voir aussi là On va être sur Des chemins Où on va rapidement Rapidement Rentrer à nouveau Dans notre grande ligne De fantômes Tout joyeux De l'amour De l'amitié Il va falloir Être extrêmement prudent Sur le fait De ne pas L'homme là par exemple Donc là On a vu Qu'il a joué En faisant Avant arrière Avant arrière Avant arrière Ce qui permet En fait Comme il était coincé Par un des fantômes Random Entre guillemets du jeu D'attendre Qu'il change de direction Et de lui permettre De passer C'était un pari à prendre Qui était réussi De ne pas le mettre Oui Ça c'est très couillu Ce qu'il vient de faire Sérieusement De toute façon Là c'est le genre de moment Où de deux choses Une Où ça passe Où tu regrettes De ne pas avoir gré Le monde Mais oui Surtout que des bombes Là en plus Ils en récupèrent régulièrement Dans ce niveau là Vous en voyez Qu'il y en a une Qui traîne Dans le tableau De chaque côté D'ailleurs à l'heure actuelle Donc Normalement Le jeu vous invite A les griller Assez régulièrement Sauf qu'encore une fois Une bombe Non seulement C'est Des points de vitesse De perdu En game speed Mais en plus Regardez Hop Gauche droite Gauche droite Gauche droite Hop là Voilà nickel Il va la faire régulièrement De toute façon Sur ce tableau là Il n'aura pas le choix Sur ce tableau là Il n'y a pas le choix Parce que Où vous faites ça Ou c'est la mort en boucle Champion chip 3 C'est vraiment Vraiment le tableau Qui pardonne pas Et c'est bon Et on arrive déjà Du coup Sur le tout Dernier tableau Du jeu Highway 10 Juste en vrai Highway 2 Pardon Highway 10 Que raconte le jeu Highway 2 Comme vous le voyez Donc on est reparti Sur un tableau Avec 7 accès 7 accès Je vais dire 7 7 jonctions De chaque côté de l'écran Donc c'est à gauche Et à droite Et quand vous passez Dans une jonction Donc vous réapparaissez De l'autre côté de l'écran Et donc sur un tableau Beaucoup plus ouvert Qui est plutôt moins L'antithèse De celui qu'on a vu Juste avant Et là nous n'avons Entre guillemets Que 10 fruits A récupérer de chaque côté Voilà Petite section Vite fait Pour manger des fantômes Et augmenter le game speed Le plus rapidement possible On est déjà à un game speed De 34 Alors que le niveau A à peine commencé Il n'y a même pas 30 secondes Ça n'a tellement aucun sens On va se charger De récupérer Toutes les petites boules jaunes Au plus vite Afin de faire apparaître Le fruit de l'autre côté Vous avez désormais compris Le principe de la run Je suppose C'est vrai que cette skin Est très jolie Avec les couleurs Un peu de néon Comme ça Ça envoie plutôt du pâté Et à partir de maintenant Alors cette skin là Franchement Bon C'est pas qu'elle est simple Du tout Surtout si vous jouez en casu Mais par rapport A la championship 3 Qu'on a vue juste avant Vous risquez de voir Que pour le runner Ça va être plutôt des vacances On est déjà en game speed 48 Normalement Quand je dis ça C'est que le runner Va mourir dans les 10 secondes Mais ça c'est pas grave Là vous voyez aussi Que le pattern idéal Du coup nous oblige De passer des deux côtés De l'écran Pour optimiser le truc Je crois aussi Alors ça doit être Un des apports De la version 2 Mais dans la version 2 Il y a des mecs Qui ont des téléporteurs Ce qui est assez perturbant Où grosso modo On a des portails Qui vous emmènent D'un côté à l'autre De l'arène Et certains des patterns Pour récupérer le maximum De petites boules jaunes En un minimum de temps Obligent Est-ce que vous prenez Ces téléporteurs Et c'est assez déstabilisant Quand ça arrive Donc là vous voyez Qu'on a à l'intégralité Des petits fantômes De couleurs Aux fesses Chacun avec leur comportement Donc Des filles et distincts Oui Bah voilà J'avais dit que J'avais dit que Ce serait des vacances Donc forcément C'était obligé d'arriver Je pense qu'ils pensaient Avoir une chance encore De prendre le virage Là Mais malheureusement C'était un peu trop court De quelques pixels L'enfer dans le portail Dans le 2 Oui c'est vrai Oui c'est très vrai Du coup on perd 10 points de vitesse Mais c'est pas grave On a quasiment fini la run Dixième fruit Time Me semble-t-il Voilà Time à 37 minutes 18 secondes 8 centièmes Je vous rappelle Que le BB2 Qui pratique tout l'eau Ici présent Est de 22 minutes 39 secondes 870 Je crois que c'est Sans compter Les chargements Et le menu J'aurais dû récupérer Le temps avec Désolé Donc Toujours est-il Très 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 Joli run Quand même Du runner ici présent Et en espérant Que ça vous a peut-être Donné envie De découvrir le jeu 8 dixième Pas 8 centièmes Désolé Encore une fois Je suis désolé Si ce commentaire Était un peu confus Je le suis moi-même A l'heure actuelle Donc vraiment Désolé S'il y a des faux Je me suis un peu Pris les pieds Dans le tapis Mais voilà J'ai fait ce que j'ai Ah oui T'as fait ce que t'as pu Avec la maladie Avec le solo cast Pas prévu Moi je dis Tu fais beaucoup Trop de run à contra Il serait temps De Il serait temps De lâcher du lest Je fais ce que je peux Ah je me suis pris Les tapis En notant les noms Me dit en cas de la vie En fait il est à 32 minutes 36 avec le DLC Désolé Donc oui il tourne 2 minutes Donc non il était pas si loin De son PB C'était joli Voilà Je me suis pris les pieds En notant le tapis En notant les temps Désolé Ça arrive Je vais te laisser Prendre la parole 2 minutes Oui Le temps que je meurs Et puis je regarde Oui oui Meurs un petit peu Et René De descendre le temps Que j'ambiance Tranquillement Tous les viewers Actuellement Donc Bon